Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Online Zenkai pour une espèce de tutoriel en fait tout simplement. Je vais vous expliquer un peu comment obtenir le changement de classe, obtenir le vol, obtenir la garde, obtenir le charge du coup de RP. Donc ceci, parce que comme j'ai déjà expliqué, le serveur est en alpha, il y a des bugs actuellement et notamment les time quests qui vous permettent de débloquer la charge, la garde et le dash en début de jeu. Donc au niveau 5, 9 et 14 je crois, ne fonctionnent pas, ne sont pas encore implantés. Donc vous ne pouvez pas avoir ces skills là par le biais des quêtes. Donc la charge, tout simplement ça, vous allez charger une barre, ça va vous mettre ici des RP. Les RP, vous pouvez les utiliser pour renforcer vos skills, ça il vous l'explique. Le dash, c'est ça, voilà, c'est pouvoir dacher devant. Et le bloc, du coup, c'est ceci. Et bien ça, pour pouvoir les avoir, quand vous avez les niveaux requis, évidemment, vous allez avoir les niveaux qui vont s'afficher ici, dans votre panel de skills, il suffit d'appuyer sur K pour l'avoir, donc le power up, le bloc et le dash, du coup. Et bien, vous tapez tout simplement, vous entrez dans le chat et vous avez différentes commandes. Alors du coup, pour le charge qui est la première chose que vous allez avoir, vous tapez arrobase charge dans le chat. Et voilà, donc moi, ça me dit que j'ai déjà appris ce skill, mais du coup, ça va vous permettre d'apprendre ce skill-là, voilà. Ensuite, pour la deuxième time quest qui, elle, va vous débloquer le bloc, et bien vous avez tout simplement à mettre arrobase guard ici, donc, hop, moi, ça va me mettre ici que j'ai déjà appris le skill. Et pour la time quest niveau 14 qui vous apprend le dash, et bien vous mettez arrobase dash, tout simplement pour débloquer, en fait, ces trois skills. Ça va vous les débloquer instantanément. Vous allez pouvoir charger, bloquer et ensuite dacher. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas le faire. Ensuite, vous pouvez également faire arrobase help. Vous avez toutes les commandes list ici du serveur. Alors, ces commandes-là vont évidemment être supprimées lors de la release, lors de l'ouverture de la bêta ouverte, donc de la release du serveur, parce que les bugs de ces quêtes seront corrigés, les quêtes seront implantées, etc., etc. Et maintenant, on va arriver au niveau 30. Et niveau 30, et bien évidemment, vous avez normalement une quête à faire pour pouvoir passer adulte, comme mon personnage est maintenant, pour pouvoir changer tout simplement de, enfin, obtenir votre classe secondaire. Donc ici, dans le cas du martial artist, c'est fighter ou swordman. Et du coup, ici, vous n'avez pas besoin de faire cette quête-là, adulte quest, qui bug, en fait, tout simplement, qui n'est pas faisable. Alors, pour avoir le vol, tout simplement, vous faites arrobase fly. Voilà, ça va vous apprendre le vol. Donc, vous allez pouvoir voler. Hop, donc, vous sautez deux fois et vous pouvez voler. Vous faites un dash en avant, ça vous fait aller voler plus vite. Et au bout d'un moment, voilà, vous volez à fond. À savoir que ça, ça, c'est très, très bien. Alors, pourquoi ça, c'est très, très bien ? Parce que sur le serveur officiel, et même sur les autres serveurs, le vol rapide comme ça n'est pas débloqué en permanence. Il vous faut des parchemins particuliers, des parchemins qui sont là pour une durée de temps limitée, que vous pouvez activer pendant 3 minutes, etc. Et sur ce serveur-là, vous avez le vol rapide tout le temps. Et ça, c'est très, très bien. Honnêtement, c'est un truc de ouf, ça. Parce que vous allez gagner en temps de déplacement vraiment de ouf à partir du niveau 30. Alors, attention pour le vol quand même. Vous avez ici une jauge d'AP. Si vous êtes à zéro, vous ne pouvez plus voler. Cette jauge, évidemment, se recharge au fil du temps quand vous êtes au sol. Donc là, je suis au sol et ma jauge d'AP se recharge. Donc, mais voilà, le vol accéléré tout le temps, sans avoir besoin d'acheter des parchemins, c'est excellent. Honnêtement, ça, c'est encore un point fort sur ce serveur-là. C'est excellent. Ensuite, pour passer adulte, évidemment, vous faites arrobase 7 adultes. Alors, moi, je ne vais pas le faire ici parce que je suis déjà adulte. Alors, ce n'est même pas comme ça que ça s'écrit. 7 adultes, voilà, comme ça, de toute façon, vous avez la commande dans la liste quand vous faites arrobase help. Ici, vous passez d'adulte à enfant. Alors, je ne sais pas si ça me refait passer enfant. Si je fais ça, je ne vais pas le faire. Et ensuite, si vous voulez changer de classe, vous faites arrobase 7 classes. Alors, si vous faites arrobase 7 classes ici, ça va tout simplement vous débloquer votre nouvelle classe. Alors, à savoir que ça va vous débloquer dans un premier temps votre première classe. Si vous faites une fois 7 classes au niveau 30, quand vous êtes, par exemple, martial artist, vous allez devenir fighter. Si ce n'est pas la classe que vous vouliez, vous vouliez comme moi, swordman. Vous refaites une deuxième fois arrobase 7 classes et ça va vous mettre swordman à la place. Voilà. Donc, ici, nous, on est swordman, tout simplement. Alors, je n'ai pas d'arme encore d'épée. J'avais gardé une épée, mais apparemment, elle a disparu. Donc, ça, ça fait partie de quelques bugs aussi, des items des fois qui disparaissent. C'est un petit peu relou. Mais il y a une maintenance avec une mise à jour qui est faite le lundi prochain. Donc, le 2 novembre, il y aura une grosse mise à jour sur le serveur. Donc, on verra un peu tout ce que ça va résoudre en termes de bugs. On espère qu'il y aura des bugs qui seront résolus, des bugs intéressants qui seront résolus. Notamment, le bug de la monture. Voilà. Donc, par exemple, là, je suis sur une monture. Et bien, quand vous descendez de la monture, et bien, des fois, vous êtes téléporté, tout simplement. Vous êtes téléporté, en fait, au dernier point de téléportation que vous avez pris. Également, quand vous mourrez et que vous revivez à votre point de TP, et bien, vous êtes... Et que vous prenez votre monture et que vous descendez, vous êtes re-téléporté. Donc, ça, c'est un petit peu chiant. Alors, je ne sais pas si ça a été résolu parce qu'il y a eu une espèce de mini-patch ce matin. On va tester ça parce que normalement, quand vous prenez le téléport, ici, je vais m'éloigner et je vais prendre ma monture. Et je vais en descendre. Voilà. Donc, le bug est encore là. Donc, voilà. C'est de ce bug-là dont je parle. C'est que si vous prenez un téléporteur ou si vous mourrez et, du coup, que vous revivez à votre popo stone, et bien, quand vous allez prendre votre monture et quand vous allez descendre de votre monture, ça va vous téléporter instantanément au dernier point de téléportation utilisé ou à la dernière popo stone à laquelle vous avez, en fait, ressuscité. Et bien, pour cela, pour régler, en fait, ce problème, il faut déconnecter du jeu. Vous déconnectez du jeu, vous reprenez ici et vous reprenez le même channel. Il faut vous connecter sur le même channel. Si vous vous connectez sur un channel différent, vous allez avoir des petits soucis d'icônes. Vous allez avoir des petits soucis dans l'inventaire également. Alors là, par exemple, voilà, le bug est résolu. J'ai récupéré mon épée de Swordmat. Donc, on va l'équiper. Voilà. J'ai son épée très, très bien. Wow. Oui, j'ai pensé l'avoir perdue parce que cette épée est quand même plutôt pas trop mal. J'ai une épée de qualité excellente ici. Donc, très bien. Très bien. Donc, j'ai récupéré mon épée. Voilà. Il y a quelques bugs comme ça de disparition d'items. Le bug de la monture, de la descente de monture qui vous TP au dernier téléport utilisé ou à la dernière popo stone à laquelle vous avez ressuscité. Donc là, par exemple, si je descends de ma monture, voilà, je ne suis plus TP au téléport. Et ça, ça va vous le faire à chaque fois que vous allez prendre un téléportation dans le jeu. Il va falloir des corocos pour éviter de vous faire téléporter quand vous allez démount. Et ça, il faut bien y penser parce que moi, ça m'est arrivé. Je prends une téléportation. Je fais du chemin. Donc, je fais pas mal de chemins. J'arrive au point de maquette. Je démount. Et là, je me fais téléporter instantanément au dernier téléport. Et je suis dit, eh merde, il fallait résoudre le bug. Après, au niveau 3, vous pouvez utiliser le vol. Le vol est quand même beaucoup plus rapide que la monture si vous voulez traverser une carte. Alors, plus rapide, ça dépend évidemment de la batterie que vous avez prise. Moi, j'achète une batterie qui augmente de 15% la vitesse de déplacement de la monture. Mais dans les véhicules, vous pouvez prendre des batteries, par exemple ici, qui augmentent de 75% la vitesse de la monture. Vous allez aller beaucoup plus vite. Sauf qu'elle coûte 10 000 tokens et ça coûte un peu cher. Elle dure une seule journée. Donc, je vous conseille plutôt de prendre celle-ci. C'est la 600. Vous pouvez largement faire 600 tokens, voire plus par jour. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu tout pour les quêtes, les petits bugs, etc. Les petites astuces sur cette alpha de Dragon Ball Online Zenkai. N'hésitez pas à vous me dire si vous jouez au jeu, si vous avez rencontré des bugs. Alors, il y a quelques quêtes qui sont bugs. Si vous voyez, votre quête ne marche pas, qu'il y a des buggés. Abandonnez-la, ce n'est pas grave. Il y a largement assez de quêtes pour monter en niveau. Donc, ne vous prenez pas la tête. Les bugs vont être résolus au fur et à mesure. L'équipe travaille pas mal sur le serveur. Comme j'ai dit, il y a une mise à jour qui va arriver lundi prochain. Du coup, le 2 novembre, on n'a pas encore le patch note. Quand on aura le patch note, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Mais du coup, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé si jamais vous êtes dans ce cas-là. Sur ce, juste à tous, une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !